Salut, comment tu vas? Est-ce que tu es prêt pour ton truc numéro 10? Hier, je te parlais de l'estomac dans sa fonction de digestion des protéines, avec l'acide chlorhydrique et tes enzymes digestives. Aujourd'hui, c'est de ça que je vais te parler, de tes protéines. À quoi ça sert dans le corps et c'est quoi les signes que je peux manquer de protéines? Premièrement, ton corps est fait de protéines. Toutes, 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 tes cellules, tes connexions neuronales, ton système immunitaire, tes muscles, ta peau, tout est fait de protéines. Donc, c'est essentiel pour être en bonne santé de manger la bonne quantité de protéines et aussi de les digérer. Les signaux qui peuvent t'amener à penser que ça pourrait être un manque de protéines, puis je dis « pourrait », parce que ce n'est pas parce que tu as ce symptôme-là que c'est nécessairement ça la raison. C'est pour ça que c'est vraiment des pistes de solutions que je t'amène, puis en natureau, c'est pour ça que je pose beaucoup, beaucoup de questions, parce que c'est un peu un effet d'entonnoir. Un des symptômes d'un manque de protéines, c'est la fatigue. Mais la fatigue peut aussi venir parce que la personne adorce mal, parce que la personne est en hypoglycémie, parce que la personne a fait de l'anémie. Donc, c'est d'aller voir, c'est d'éliminer pour dire « ok, bon, on va aller travailler avec ça ». Donc, la fatigue, oui, peut être un des signes de manque de protéines, des équilibres glandulaires, donc quelqu'un qui a de la difficulté à se lever le matin ou qui s'endort en fin d'après-midi, un système immunitaire qui est plus fragile, quelqu'un qui fait de l'anémie, quelqu'un qui fait de l'hypoglycémie, ça peut être un signe. Quelqu'un qui a de la difficulté à faire de la masse musculaire ou qui ne la maintient pas, qui s'entraîne, mais il traîne. Ça peut être aussi ta structure alimentaire, mais ça peut être un signe de manque de protéines. Ça peut être aussi la tolérance alimentaire, allergie, aussi une difficulté de digestion. Parce que, comme j'ai dit tantôt, les protéines vont, servent à tout. Donc, servent à fabriquer tes enzymes digestives, mais si tu n'as pas assez de protéines pour fabriquer tes enzymes digestives, tu te gères mal. Donc, si tu te gères mal, tu ne digères pas tes protéines. Donc là, on embarque dans une roue qu'il faut arrêter pour justement recommencer à bien digérer, pour fabriquer nos protéines. Donc, l'essentiel de manger des protéines pour être en santé, pour justement diminuer ces symptômes-là. Qu'est-ce qui va faire justement que je manque de protéines? Tu as besoin d'une certaine... Un peu comme l'eau au début que je disais, bien, tu as besoin d'une certaine quantité d'eau, oui, mais combien? C'est comme les protéines. Un calcul facile, c'est un gramme de protéines, puis on le trouve pas mal sur Internet, un gramme de protéines par kilo de poids. Ça ne va pas mal te donner une moyenne. Si tu es enceinte ou tu fais de l'activité physique, c'est sûr que ça va être un peu différent. Mais quand tu vas manger tes protéines, il faut aussi que tu les digères. Comme je disais tantôt, si tu as une mauvaise... S'il te manque des enzymes digestives, c'est sûr que tu vas moins bien digérer. La première étape, c'est regarde qu'est-ce que tu manges. Est-ce que dans ton alimentation, selon ton poids en kilos, tu as la quantité de protéines que tu as, que tu as besoin de consommer? Oui ou non? Puis après ça, de voir c'est quoi tes symptômes? T'es-tu fatiguée? Tous les symptômes que je t'ai donnés tantôt, est-ce que ça rentre dans cette catégorie-là? Et si tu vas chercher suffisamment de protéines, bien, puis tu as quand même ces symptômes-là, bien, on va aller voir pourquoi et de quelle façon on va pouvoir t'aider. Fait que c'est ton devoir pour aujourd'hui d'aller voir combien tu manges de protéines et les sortes de protéines aussi. Donc, est-ce que tu manges que des protéines animales? Porc, bœuf, poisson. Est-ce que tu manges des protéines végétales? Parce que les protéines, tu les trouves partout. C'est pas que du poisson, du bœuf, là, que tu vas avoir des protéines. Mais tu peux avoir des légumineuses. Dans les légumes aussi, tu as des protéines. Dans les fruits, tu as des protéines. Mais c'est pas des protéines complètes et tu vas en avoir en beaucoup moins grande quantité que dans une protéine animale. Donc, ça aussi, ça va être à regarder quelle sorte de protéines est-ce que tu manges. Demain, je vais te revenir justement avec cette réponse-là. C'est quoi la différence entre les protéines animales et les protéines végétales et de quelle façon je peux améliorer ma digestion et justement pour aider à mieux digérer et assimiler surtout les protéines que je vais consommer. Donc, je te souhaite un bon appétit puis on se revoit demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.